Jérémy Bellet a été l'un de ses amants. Alors ça c'est une photo qu'il m'a envoyé quand justement il était à la campagne et qu'il me disait qu'il partait se ressourcer. Quand même fatigué un petit peu là. Pendant plusieurs mois, entre 2019 et 2020, ce jeune mannequin a entretenu une relation intime avec l'humoriste. Il a alors 20 ans et assure n'avoir jamais consommé de cocaïne jusqu'à leur rencontre. Comment la drogue est entrée dans votre relation ? Ça c'est simple. Dès le premier soir où on s'est vus, il prenait de la cocaïne devant moi. Il m'a demandé est-ce que ça te dérange ? C'est tout de suite un cocktail. Un cocktail où je me dis c'est dangereux. À ce moment-là, il avait pris aussi des... Il était un peu sous antidépresseur. Donc ça fait quand même beaucoup je pense. Alcool, drogue, médicaments. Très vite, la drogue envahit leur relation. Elle s'invite inévitablement dans chacune de leur entrevue. À chaque fois que je le voyais, c'était le même schéma. C'est-à-dire qu'on pouvait par exemple aller au restaurant. C'était merveilleux. C'était le Pierre Palmaz que tout le monde a envie de connaître, de voir. Et le soir, c'est compliqué. On le sent. C'est-à-dire que Pierre, dans ce cas-là, il devient beaucoup plus nerveux. Il va tout de suite me dire, il faut qu'on rentre. Il va en effet, dans ce cas-là, consommer directement. Et malheureusement, après, il va plus être maître de lui-même. C'est là où c'est très compliqué et c'est dangereux.